Eh bien, nous allons maintenant avoir la dernière intervention de ces deux journées avec Emmanuel Theret. Je dois vous dire de façon quasi sentimentale que Emmanuel Theret conclut ses jours me touche beaucoup parce qu'il est probablement mon plus ancien ami en philosophie et en politique. Et en particulier, nous avons eu souvent des divergences politiques significatives, mais que l'amitié et résister à ces divergences prouvent qu'elle était solide. Voilà, Emmanuel. Conclu, donc. Eh bien, le titre de mon intervention est « Liberté, décision, aventure dans l'immanence des vérités ». Le jour de la publication de l'immanence des vérités est, à mon sens, un beau jour pour la philosophie et un beau jour pour l'espérance. Je crois, en effet, que l'immanence des vérités, en même temps que les deux livres qui l'ont précédé, mais peut-être plus encore qu'eux, est appelé à rejoindre ce que j'appellerais le cercle étroit des grands écrits libérateurs, du prince de Machiavel aux essais de Montaigne, du discours sur l'inégalité de Rousseau aux manifestes du Parti communiste de Marx, de ces grands écrits qui ont ouvert à la pensée et à l'action des espaces nouveaux en brisant d'anciennes entraves et d'anciens carcans. L'immanence des vérités prend place dans ce cercle parce qu'elle adopte pour point de départ l'équivalence et même l'identité entre finitude et oppression. La finitude est le motif central de toute oppression, dit Alain. Et encore, l'hypothèse fondamentale de tout système oppressif affirme la souveraineté illimitée de la finitude. On regardera cette équivalence entre finitude et oppression comme une évidence si on veut bien se rappeler que finitude signifie limite et limite imposée du dehors. La finitude nous installe dans un lieu clos dont il est interdit de sortir. En un mot, la finitude est une prison et quoi de plus oppressif qu'une prison ? Or, l'immanence des vérités se propose précisément de nous montrer comment nous pouvons sortir de cette prison. À des moments déterminés de l'histoire que l'on regardera comme des événements, « L'infini fait irruption dans l'infinitude pour y produire des procédures de vérité lesquelles donnent à leur tour naissance à des œuvres qui sont certes finies mais qui portent l'empreinte de l'infini et de l'absolu. » L'infini c'est la disparition des limites, l'absolu c'est la fin de la dépendance, la vérité qui est leur résultat et donc, je cite, « au principe de toute émancipation ». Si l'infinitude est synonyme d'oppression, la vérité qui disloque ou désagrège l'infinitude est opératrice de liberté et nous pouvons donc écrire « infini sur fini » égale « liberté sur oppression ». À cette première équivalence, nous pouvons en ajouter d'autres qui compléteront le tableau. Dans l'infini, nous suppissons les limites qui nous sont imposées et nous nous y résignons. L'infini est acceptation de ce qui est et soumission passive à l'ordre établi. Au contraire, la vérité est action, création, invention. Je cite, « une vérité est une production immanente dans un monde déterminé. Ce n'est pas quelque chose qui existe de toute éternité dans un ciel intelligible, c'est une production. Les vérités universelles sont immanentes au monde réel parce qu'elles y sont créées. La vérité est encore invention, ne peut se dresser contre la réalité de façon durable qu'un processus qui invente la loi générale de son affirmation constitutive. Nous pouvons donc écrire « infini sur fini » égale « activité sur passivité ». Par ailleurs, le fini est borné. Sa logique, je cite, « consiste à préférer les identités clauses aux ensembles ouverts. A contrario, l'infini, qui est toujours sous un certain rapport illimité, privilégie le sans rivage et le sans frontières. Nous avons donc « infini sur fini » égale « ouvert sur clos ». Enfin, le fini lui-même est divisé selon la ligne de démarcation que je viens de tracer. Il est donc toujours un résultat, mais en tant que tel, il a deux modes d'existence, je cite. Il peut être le résultat passif des opérations dans l'infini, nous l'appellerons alors un déchet. Et pour autant qu'il est un produit actif des opérations dans l'infini, nous l'appellerons en revanche une œuvre. L'équivalence « infini sur fini » égale « œuvre sur déchet » achève ainsi notre série. En présence de l'infini qui le menace dans son existence même, le fini a, si je puis dire, une réaction de défense. Il s'engage dans l'opération dite « du recouvrement ». Le recouvrement, je cite, « consiste à décrire ce qui advient dans des paramètres déjà connus, dans une langue qui inscrit cet advenu comme déjà pensable à partir des usages de mille ans. Il s'agit en somme de recouvrir le nouveau supposé par des débris disparates tirés du monde tel qu'il est. Un monde clos, poursuit Alain, quelle qu'en soit la nature, a pour ambition de se perpétuer, de maintenir sa clôture comme telle, et donc d'empêcher à tout prix que se manifeste quelque chose d'étranger à cette clôture. Or, on peut toujours décrire cet ordre clos comme le maintien d'un certain type de finitude. Le matériau du recouvrement, c'est le constructible, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui peut être dit dans la langue de mille ans du moment et qui est posé de façon axiomatique comme identique au réel. La catégorie du constructible, je cite, « ne considère comme existante que les choses qui sont déjà soumises à la langue dominante. » C'est précisément cet axiome qui est l'enjeu de la bataille du recouvrement, soit V, le lieu où se déploient l'ensemble des formes possibles de l'être, soit L, le lieu qui accueille la totalité du constructible, le recouvrement aura partie gagnée, si nous pouvons écrire V égale L. Alors c'est justement ici que je dois en venir, au second terme de mon titre, la décision. En effet, l'équivalence de la finitude L et de l'absoluté V se découvre comme indécidable. A partir des axiomes de la théorie des ensembles, il est impossible de démontrer qu'il existe des ensembles non constructibles, mais il est possible de démontrer la possibilité qu'ils existent. Autrement dit, l'absolu peut excéder la finitude et il peut aussi s'y réduire. Entre les deux termes de cette alternative, seule une décision peut trancher. Appelons générique, par opposition au constructible, ce qui ne peut pas être énoncé dans la langue dominante du moment. Entre l'énoncé « tout est constructible » et l'énoncé « il y a du générique » donc tout ne se réduit pas au constructible, il faut choisir. Je cite. « Il y a pour tout sujet un choix fondamental, choix qui se présente à chaque fois, que pour des raisons X, il est confronté de façon intense à la possibilité d'un surgissement infini et par conséquent à la logique du recouvrement. Une des fonctions de ce que j'appelle un événement est de mettre à l'ordre du jour le choix de rester dans le constructible ou d'en sortir. Cette sortie revient, pour le sujet, à s'exposer au générique. Le choix n'est ni prescrit ni prescriptible puisqu'aucune des deux orientations ne peut revendiquer la cohérence comme argument unilatéral en sa faveur. Et ce choix fondamental, nous devons le refaire chaque fois que nous nous élevons d'un degré dans la hiérarchie ascendante des infinis. Je cite. « Tout type d'infini nouveau, d'infinité nouveau, s'avère pratiquement tel qu'on ne peut affirmer démonstrativement son existence à partir des seules ressources de la théorie des ensembles, même renforcées par des assertions d'existence portant sur des infinis de puissance inférieure à celui qu'on veut introduire. C'est que tout type d'infini supérieur finitise les infinis de type inférieur. Il faut donc en passer par la décision d'existence. Soit par exemple le cardinal inaccessible. Nous ne sommes nullement contraints d'admettre son existence. Nous avons même la preuve qu'une preuve de cette existence ne peut exister. Mais nous pouvons décider axiomatiquement que l'infini inaccessible existe. Toutefois, je cite, « Nous n'avons aucune assurance que cette décision n'entraînera pas la ruine de la théorie des multiples tout entière. » Soit encore le théorème de Scott selon lequel, s'il existe un cardinal complet, l'univers de l'être possible V ne peut être identique à l'univers du constructible L. Et l'être ne se réduit donc pas au constructible. Mais de l'existence de ce cardinal complet, nous ne pouvons apporter aucune preuve. En conséquence, je cite, « La ressource en possibilité formelle de l'être peut dépasser la ressource du déjà-là constructible sous une seule condition existentielle, une seule décision de pensée, l'affirmation sans preuve et donc aux risques et périls de celui qui la profère qu'il existe un cardinal complet. » Ainsi, une décision de pensée portant sur l'infini est en quelque sorte requise pour se soustraire à la domination conservatrice de l'idéologie. Nous constatons donc ici, je cite Alain, « Le pouvoir libérateur détenu par une décision ontologique. » Soit enfin le zéro dièse, cet ensemble dont l'existence interdirait le recouvrement de certaines grandes multiplicités. Malheureusement, je cite toujours, « Il est impossible de démontrer que zéro dièse existe tout comme de démontrer qu'il n'existe pas. » En ce sens, zéro dièse se comporte comme un ensemble infini. Dès qu'on a affaire aux ensembles inaccessibles, leur existence n'est pas démontrable dans la théorie des ensembles, elles relèvent d'une décision, celle de proclamer leur existence. Et je continue enfin en rappelant que toutes les décisions dont je viens de parler sont décisions libres en ce sens qu'elles ne sont soumises à aucune contrainte mathématique. Mais, au surplus, les décisions qui viennent d'être évoquées ne tranchent pas entre des solutions alternatives qui seraient également solides et claires. Ce sont à chaque fois des paris et des paris risqués. Et je retrouve ainsi le troisième terme de mon titre, « Choisir le générique, c'est choisir l'aventure ». Celle-ci commence, d'une certaine manière, avec le premier recours au raisonnement par l'absurde. Je cite Alain, « Le raisonnement par l'absurde est une invention prodigieuse dans l'histoire humaine parce que c'est le moment où la pensée prend le risque d'autres choses que les constructions dont elle est capable. » L'aventure se poursuit lorsque les mathématiques rejettent l'objection intuitionniste et l'exigence que toute affirmation d'existence soit accompagnée d'un protocole de construction de l'objet que l'on déclare exister. car je cite toujours « Le génie propre des mathématiques est précisément de pouvoir affirmer qu'existe un objet dont on ne connaît que la définition, y compris lorsque cette définition ne permet pas de savoir comment construire cet objet et son existence est alors risquée. Lorsqu'il s'agit ensuite d'affronter le choix entre le constructible et le générique, l'aventure prend un double caractère. D'une part, au moins à l'origine, le générique est l'indicible, au moins l'indicible dans la langue du moment. Il reste donc au moins pour un temps peu défini, mal défini, insaisissable. Le choix passe donc entre la sécurité et le risque, entre la stabilité et l'aventure et le terme est utilisé à deux reprises par Alain lui-même. Par ailleurs, toutes les décisions d'existence concernant les infinis de grande puissance sont exposées à un péril majeur. Nous sommes dans des régions, je cite, où le risque de l'incohérence, donc le risque que la théorie des ensembles tout entière s'effondre, doit être affronté sans garantie d'aucune sorte sinon la durée et l'ampleur des conséquences qui se tirent de ce qu'on a supposé exister. La pensée est ici sous la seule protection de l'avenir qu'elle invente. Ce risque que toute l'architecture de l'anthologie formelle s'effondre, c'est lui qui pèse sur tout soi dans la direction de la création et de l'émancipation. Bref, conclut, à mon sens superbement, Alain, toute infinité requiert une errance. Alors, il y a quelques années, la lecture de Logique des Mondes m'avait amené à penser que, dans son fond, la philosophie d'Alain était une philosophie de l'héroïsme. L'immanence des vérités me semble confirmer ce jugement à condition, comme je le faisais déjà, de prendre l'héroïsme dans son sens grec. Persée, Héraclès, Thésée, Jason sont bien davantage que des hommes particulièrement courageux. Les trois premiers naissent de l'union entre un dieu et une mortelle. Ils introduisent donc dans notre monde une puissance venue d'ailleurs. Jason ne peut se réclamer d'une aussi haute origine, mais il a été élevé par ce maître fabuleux qu'est le centaure Chiron. Leurs travaux ne sont pas simplement surhumains, ils sont le plus souvent surnaturels. Devant les mortels stupéfaits, ils renversent les bornes du possible. Je pourrais rappeler aussi l'époque héroïque de la littérature française, le temps de Corneille et de Retz, Retz pour lequel le héros est l'homme qui sait découvrir avant tout le monde et démontrer par l'action que le réputé est impossible est en réalité possible. Mais surtout, il y a pour moi une étrange consonance entre le livre d'Alain et l'un de ses grands écrits libérateurs que j'évoquais en commençant. Je veux parler du magnifique essai sur la liberté du chrétien de Martin Luther. Pour Luther, l'être humain vit ici-bas dans un univers de servitude et d'oppression. Mais celui ou celle qui se décide pour la foi et qui accomplit ce saut existentiel de la foi se trouve aussitôt infiniment plus fort que tous les pouvoirs de la terre, en quelque sorte irradié par la toute puissance divine, il domine de très haut les princes, les magistrats, les évêques, etc. Il est ajoute Luther, délié de toutes les lois et de tous les commandements de la terre, il est prêtre et roi, maître de toutes choses. Alors j'entends bien que le dieu de Luther appartient à cet univers du religieux avec lequel Alain n'entretient guère d'affinités et pour lequel il ne nourrit aucune complaisance. Mais si sa stratégie en la matière consiste, comme il le dit lui-même dans une formule qui a déjà essayé cité plusieurs fois au cours de cette rencontre, si sa stratégie en la matière consiste à renoncer à Dieu sans perdre aucun de ses avantages, alors la toute puissance rayonnante du dieu de Luther fait peut-être partie de ces avantages qu'il faut conserver cette fois-ci au bénéfice de l'absolu. Alors, je dois à l'honnêteté et à la franchise de nos échanges de préciser un point, quelle que soit l'admiration et l'enthousiasme que m'inspire la lecture de l'immanence des vérités, cette lecture n'abolit pas pour autant les quelques divergences qui me séparent d'une adhésion pleine et entière aux thèses d'Alain. Alors, j'en citerai trois. Tout d'abord, j'ai écrit il y a bien des années un éloge de la politique des sophistes grecs qui, à l'époque, m'a valu les amicales sévérités d'Alain. Je pense cependant être aujourd'hui à demi pardonné dans la mesure où Alain admet, je le cite, que le relativisme a pu être une précieuse sophistique contre la tyrannie. En second lieu, Alain tient que le bien jouit d'une sorte de primauté ontologique sur le mal. Celui-ci n'est jamais qu'une sorte de dégénérescence du bien. Alain rejoint ainsi l'orthodoxie chrétienne selon laquelle, on le sait, Satan, prince du mal, n'est pourtant qu'un ange déchu. Ma conception à moi serait plutôt manichéenne. Je tiens le bien et le mal pour deux principes antagonistes de force égale dont l'affrontement durera aussi longtemps que l'histoire humaine. Sans m'engager aujourd'hui dans le débat, je note tout de même que, à mon sens, ma position serait renforcée si je cédais à la tentation à laquelle je suis soumis quand je lis l'immanence des vérités, celle d'identifier l'infini comme liberté au bien et le fini comme oppression au mal. Certes, je n'oublie pas que le fini n'est qu'un résultat, mais cependant, les deux termes sont coextensifs à l'être et le raffrontement ne prendra fin qu'avec l'être lui-même. Dernier point de discorde, Alain écrit « Si l'on constate une division du mal, il est important de ne choisir aucun des deux termes et notamment un terme supposé être le moindre mal. » Alors, on connaît la traduction politique de cette maxime, c'est la célèbre injonction du « ni-ni » cher à nos camarades trotskistes, ni Bush, ni Saddam, etc. Or, ce refus de choisir me semble contraire à la logique maoïste de la contradiction principale et de l'aspect principal de la contradiction. S'il y a une contradiction principale, un adversaire principal, un danger principal, il y a du même coup des contractions secondaires, des adversaires et des dangers secondaires qui, ensemble, constituent bien un moindre mal et appliquée à la lettre, la règle d'unir tout ce qui peut être uni contre l'ennemi principal commanderait sinon de s'entendre du moins de conclure une trêve temporaire avec ce moindre mal. Alors, reste enfin une interrogation qui ne reflète peut-être que mon incompétence philosophique et mon manque d'agilité dialectique mais que je désire quand même soulever. Au terme de ma lecture de l'immanence des vérités subsiste une sorte de mystère de l'absolu. L'absolu V nous est présenté tout au long du livre comme un lieu, comme un théorème de Cantor nous interdit sous peine de contradiction de penser un ensemble de tous les ensembles l'absolu V n'est pas un ensemble n'est pas une forme de lettre mieux encore je cite il n'est pas dans la mesure où il n'est pas une forme d'être possible pour un objet d'un monde déterminé la formule n'est pas isolée et Alain la reprend à plusieurs reprises par exemple je cite toujours l'absolu n'existe pas pour autant qu'exister voudrait dire que l'absolu est pensable sous la forme d'un ensemble dont l'infinité absorberait tous les autres types de grands cardinaux l'absolu n'est pas un ensemble infini ni même l'autorise qu'on puisse penser une forme ultime de l'infinité mais alors en tout cas dans mon esprit la question surgit inévitablement sauf à confondre ce lieu qu'est l'absolu avec ce qui l'accueille comment peut-il communiquer à tout ce qui est cet être qu'il n'est pas l'absolu dit Alain je le cite prodigue déjà leur être à toutes les formes multiples possiblement donatrices de leur être à des existants mondats ou encore ce qui exprime imite participe de ou se meute avec l'absolu lui emprunte une irréductible part d'être mais ici encore si l'absolu n'est que lieu on a le sentiment qu'il donne ce qu'il n'a pas bref à mon sens il y a sinon une antinomie mais au moins une tension aiguë entre la notion de lieu strictement défini laquelle évoque le dénuement d'un espace vide et l'infinie capacité créatrice ou procréatrice qui est prêtée dans le livre à ce lieu mais après tout le propre des grandes oeuvres est de poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent des problèmes neufs énoncés dans une langue originale et de ce point de vue l'immanence des vérités répond parfaitement à ce que l'on peut attendre d'une grande oeuvre mais je reviens pour conclure à l'essentiel de mon propos l'immanence des vérités est une grande oeuvre surtout en raison du souffle libérateur qui l'anime de l'élan qu'elle imprime à nos volontés et du renfort qu'elle apporte à nos espérances et pour ce magnifique cadeau que tu nous fais pour l'exemple que tu as donné et que tu donnes toujours d'une vie dédiée sans relâche à l'émancipation de toutes et tous et bien accepte mon cher Alain de ma part et je suppose de la part de toute l'assistance ici présente un très grand et très chaleureux merci 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 chère Emmanuel vraiment et la mesure que tu as donné de ce que peut être l'amitié à l'intérieur de laquelle l'amitié pensante à l'intérieur de laquelle les contradictions subsistent de telle sorte qu'elles seront infiniment dans le mode des contradictions au sein du peuple et ne prendront jamais le tour de la contradiction antagonique c'est peut-être ça une des définitions possibles de l'amitié entre deux personnes elles ne pensent pas à la même chose elles ont des contradictions mais les contradictions sont résolues sur le mode des contradictions au sein du peuple et on leur interdit de devenir antagoniques nous avons quelquefois frôlé l'antagonisme mais nous nous en sommes toujours tirés et tu viens d'en donner une preuve supplémentaire applaudissements